Alors en fait je voulais vous parler pour les clip makers, parce qu'on a parlé de ça il n'y a pas très longtemps, je voulais parler de, et d'ailleurs j'ai vu ça sur plusieurs questions putain en ce moment, c'est la foire aux questions que je reçois à chaque fois sur Instagram, sur le fait de se dire que les clipers, alors moi aussi j'ai été comme ça avant, j'étais énormément énormément comme ça, mais à fond sur la technique, vraiment vraiment à fond sur la technique, et alors c'est bien, ça tue, c'est la priorité, c'est faire une belle image, faire de beaux clips, quel boîtier avoir, quelle lumière faire, que ça soit GH5, GH4, voilà, là on a bien le temps d'en parler, donc profitez-en, puisque de toute façon on est bloqué à la maison, donc c'est peut-être le moment de prendre des vraies notes, puisque ça va être une partie super importante, et je pense que pour moi c'est vraiment la partie la plus importante en tant que clip maker, j'aimerais juste savoir si sur Facebook on le voyait bien, et sur Instagram parce que je suis en double caméra, juste savoir ça, vous pouvez m'écrire sur Facebook, alors attends, clac, clac, ouais, eh ouais je sais, mais bon, ok, le but là ça va pas être spécialement de bien me voir, ça va être surtout de bien m'entendre en fait, c'est surtout ça, on va faire comme on fait avec les moindilles du bord, vu que de toute manière on est quand même limité, donc voilà, alors ouais, alors, en fait je voulais vous parler de, surtout pour les clip makers, c'est quand même le sujet du truc, et ça peut aider aussi certains autres artistes d'ailleurs, mais surtout, voilà, il faut bien se dire que, là je vais pas commencer à parler cent ans sur les artistes, vu que c'est plutôt nous qui devons nous adapter à eux, en général, plus que le contraire, donc voilà, donc en gros, ouais, j'ai souvent des messages de clippers qui me demandent, voilà, comment tu fais cette image là, axé sur la lumière, sur le côté technique, sur le, sur, voilà, le boîtier, le montage, toutes ces choses là, et en vrai, j'ai envie de dire, c'est la partie passionnante en tant que clipper, c'est sûr, c'est clair et net, mais, et d'ailleurs j'étais comme ça moi aussi, mais si tu veux en vivre, si tu veux vraiment en vivre et en faire vraiment ton métier, il va falloir commencer à penser à autre chose, ça va être vraiment très très important, parce que, bon déjà ça fait déjà quelques temps que c'était, que c'était déjà comme ça, déjà depuis 2007, 2018, 2019, mais là, 2020, c'est plus suffisant de faire que des beaux clips, et c'est ce que je répétais, d'ailleurs quand j'avais fait mon workshop à Cannes, là au mois de janvier, j'avais parlé de ça, et c'est vraiment une partie que je trouve qui est, qui est, qui est super super importante, de savoir et se dire que voilà, tu vas faire de la belle image, tu vas faire des beaux montages, tu vas faire tout ça, donc ça c'est très bien, mais il va pas, il va falloir se concentrer sur d'autres choses qui sont carrément plus importantes, alors maintenant, pour ceux qui ont une vie de famille, qui travaillent déjà à côté, et qui se disent, voilà, moi je veux faire, je veux faire de la vidéo, et je veux faire des clips, ou je veux faire de l'audiovisuel en général, pour mon kiff, ou pour faire mes petites, mes petits, disons, arrondir mes fins de mois, voilà, pour vous, ceux qui sont dans ce délire là, ça va peut-être pas vous concerner, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui vont vous intéresser là-dedans, mais ça va pas vous concerner, maintenant pour ceux qui se disent, qui veulent vivre que de ça, je suis désolé pour ceux qui enverront des messages sur Instagram, je vous coupe deux minutes, pour ceux qui enverront des messages sur Instagram, je vous, comment ça s'appelle, je vous répondrai tout à l'heure, parce que pour le moment, comme la caméra elle est dans l'autre sens, pour essayer d'être dans le bon sens quand même, parce que si je dois vous montrer quelques trucs, que vous voyez dans le bon sens, sinon ça va être en mode selfie, ça sera à l'envers, donc voilà. Voilà, donc ouais, donc je disais, pour ceux qui sont, pour ceux qui sont, voilà, qui veulent faire leur métier, donc c'est vraiment, mettez-vous dans la tête, et j'aimerais vraiment qu'il y en ait qui se le mette, c'est important, et parce que je le répète tout le temps, tout le temps, donc le côté technique ça défonce, faire de la belle image, avec un GH4, un GH5, d'ailleurs en parlant de ça, je veux insister sur ça, faire de la belle image et faire des beaux clips, c'est pas spécialement avoir des gros budgets, alors par rapport aux artistes qui demandent de faire des clips avec des gros budgets, ou des petits budgets et qui veulent des beaux clips, c'est gérable à condition d'eux, à condition d'eux évidemment, et pour les clippers qui se disent pareil, ouais mais j'ai pas assez de matos, c'est trop cher, ou autre chose comme ça, ça c'est, alors, peut-être qu'ils pensent vraiment que c'est de cette manière là, qu'on fait des beaux clips en ayant du matériel cher, mais moi je vous dis que c'est pas du tout ça, parce que justement j'avais montré une vidéo sur ma chaîne YouTube, vous regarderez directement d'ailleurs, celle où je disais, voilà, et que je montrais quel clip je faisais avec un GH4, il y en a pour moins de 800€, surtout aujourd'hui, vous pouvez regarder sur le bon coin, vous n'avez pas besoin spécialement d'avoir un matériel vraiment de ouf, parce que si vous débutez, ou même si vous êtes déjà confirmé, vous pouvez faire des beaux clips avec un Panasonic GH4, à condition d'eux, évidemment, de savoir comment ça fonctionne, et avec un seul optique, même limite vous n'avez pas le budget pour acheter un stabilisateur, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même obligatoire d'avoir un stabilisateur, mais même si vous ne l'avez pas au début, ce n'est pas très grave, parce que vous allez pouvoir faire. Alors, je veux juste dire un truc, que ce soit sur Instagram, parce que là je suis en double caméra, donc Instagram et Facebook, si je suis sombre, ce n'est pas très grave, le plus important c'est surtout, vous m'entendez bien, on s'en fout en fait un peu si je suis sombre, parce que le but ce n'est pas de voir comment je suis, c'est plutôt de savoir ce que je dis. Pour Facebook, je parle vraiment pour Facebook, parce que j'ai vu là 2-3 messages qui me disent ça, qui me disent, ouais, c'est sombre, c'est sombre, mais ce n'est pas grave, on n'est pas là pour faire un concours de lumière, et savoir comment on doit éclairer en esthétique, donc là ce n'est pas très grave, ce qui va être plus important c'est surtout de m'entendre. Donc voilà, là je regarde sur Instagram, yes, salut, comment tu vas ? Yes Mickaël, c'est vrai, toi ? Alors ouais, donc du coup, donc ça c'est super important, en tant que clipper, c'est de se dire, voilà, ok, je veux me lancer, je veux me lancer en tant que clipmaker, je veux en vivre, je décide, allez c'est bon, je fais ma vie, j'ai envie d'en faire. Parce que, pourquoi je parle de ça ? Parce que j'en ai plusieurs qui m'ont envoyé ça en message, et d'ailleurs pour ceux qui sont inscrits dans ma liste mail, je reçois assez régulièrement ce genre de choses, mais souvent, 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 et à chaque fois, ça me demande le plus souvent le côté technique. Alors, comme je disais encore une fois, le côté technique ça tue, mais ça ne va pas être le plus important. Et en fait, si vous voulez faire du clip, parce que moi, je pense concrètement, voilà, c'est parce que j'ai testé ça depuis longtemps, je pense, moi, concrètement, que quand tu te lances en audiovisuel, et que tu commences à kiffer l'audiovisuel, que tu commences à connaître un peu la technique, comment ça marche, faire des belles images, donc c'est un kiff perso, tu vas commencer à, voilà, à dire, ah tiens, ça c'est pas mal, c'est un truc que je commence à kiffer, commencer à toucher un peu le montage, se dire, ok, le montage ça tue, machin, 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 tu commences vraiment à kiffer ce truc-là, tu dis, putain, les clips, c'est pas mal, en fait, ça commence à devenir un kiff, alors en plus, si tu écoutes du rap, et que tu kiffes le rap, bah c'est raison de plus, donc, en gros, si tu pars sur le fait que tu vas te dire, putain, ça m'intéresse, j'ai envie de faire ça, et bien, il va falloir savoir des choses, si surtout, tu veux vivre du clip, d'accord, moi, je vous dis que le clip, en audiovisuel, c'est quelque chose de très, très, très intéressant, et encore plus dans les clips de rap, pourquoi, premier élément, parce que les clips de rap, il y en a souvent, il y en a souvent, et puis, quand tu es dans un délire, où tu as écouté un peu de rap, que tu as traîné avec des gens un peu comme ça, tu auras toujours plus de facilité à faire des clips de rap, par exemple, qu'à faire des clips, peut-être pop, ou peut-être électro, bon, après, il y a des trucs qui sont intéressants, mais le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas autant de quantité que le rap, puisque la musique rap est quand même une des musiques les plus écoutées aujourd'hui en France, et même dans le monde, donc, il y a ça, et puis, c'est quand même toujours plus intéressant, bon, même si je sais qu'il y a des artistes pop qui sont jeunes, ou même qui sont plus jeunes, c'est plus intéressant, des fois, de travailler dans le rap, parce que, voilà, ils ont à peu près la même catégorie d'âge que vous, et puis dans le même délire, tout ça, donc, ça, ça peut être intéressant. Maintenant, ceux qui connaissent un petit peu, vous savez très bien qu'il y a des complications quand tu fais des clips, il y a des choses, mais je trouve que c'est quand même une bonne expérience de vie, parce que ça te forge à rentrer dans l'audiovisuel d'une manière où, ou comment dire, où tu vas apprendre vraiment des trucs, ben voilà, tu vas aller sur le terrain, voilà, sur un terrain un peu comme ça, sinueux, mais c'est pas grave, c'est, 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 c'est vraiment un truc particulier, évidemment, mais très intéressant, et donc, voilà, donc pour moi, je pense que faire du clip, en tant que, en tant que, en tant que clipper, c'est très, très, très intéressant dans le futur, et je peux vous dire, confinement ou pas confinement, en 2020, ou ce qu'on veut, à moins que demain, la planète s'arrête, bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est pas prêt de s'arrêter, les clips, et les gens qui font de la musique, les artistes qui font de la musique, et qui rappent, ils sont pas prêts d'arrêter de faire des clips, ça c'est pas, ça c'est pas possible, parce que, déjà, récemment, j'ai reçu des demandes de clips, alors qu'on est en confinement, ça me parlait, là, il y a quelques jours, ouais, j'ai envie de tourner un clip à la plage, dans pas longtemps, ça parlait de vouloir faire un clip à la plage, alors qu'on est tous bloqués, et voilà, donc c'est marrant, c'est marrant, donc, parce que, un artiste, ça lui tient à cœur, c'est son, c'est comme son, comment dire, c'est comme son, c'est comme son enfant, c'est sa musique, c'est son kiff, c'est son rêve, c'est son kiff, alors, il y en a qui veulent, faire de la musique, pour en vivre, et il y en a d'autres, qui veulent le faire, parce que c'est leur kiff, peut-être le week-end ou autre, donc c'est vraiment leur kiff, c'est un peu comme, moi, je vis tout le temps du kiff, et je fais tout le temps de la vidéo, mon kiff à côté de ça, par exemple, c'est de faire du karting, des fois, le week-end, je vais faire du kart, je ne veux pas en vivre, parce que je ne serai pas pilote, mais c'est mon kiff, donc, quand j'y vais, je paye, je paye, tout ce qu'il y a autour de ça, eux, c'est pareil, quand tu as des artistes indépendants, qui veulent faire leur kiff, en faisant leur musique, et leur clip, ils vont payer un prestataire, qui est comme nous, les clip makers, et donc, il va devoir, falloir s'adapter un peu, à l'artiste, donc ça, je parle, alors attention, je parle de l'artiste, qui débute, et qui est en indépendant, et qui n'est pas en maison de disque, et qui n'en vit pas encore, parce qu'un artiste qui a envie, qui fait déjà des showcase, et tout, ça ne va pas rentrer dans cette catégorie, de ce que je vais parler, mais voilà, je regarde un petit commentaire, yes, ouais, au Zouk, ah ouais, c'est vrai, il y a le Zouk aussi, d'ailleurs, en parlant de Zouk, j'avais tourné Marvin, qui est connu quand même dans le Zouk, mais ouais, il y a la musique Zouk, évidemment aussi, mais pareil, encore une fois, comme je disais, le rap est plus intéressant, parce qu'il y a plus de quantité, que le Zouk, par exemple, en tout cas, en dehors de clip, putain, on est beaucoup plus sur Instagram, que sur Facebook, Facebook s'adore, oh là là, Facebook il dorme, moi j'ai envie d'arrêter là, je me dis, allez, je fais plus de, si personne partage, si personne marque des gens dedans, moi j'arrête, je coupe, je coupe, voilà, alors, voilà, donc en fait, comme je disais, les clipers, ils me parlent beaucoup de technique, ils me parlent beaucoup de technique, alors, je voulais répondre, à quelques questions, des personnes, qui m'ont dit, ouais, j'ai envie de débuter le clip, ça défonce et tout, ça tue, c'est ce que j'ai envie de faire, mais j'ai pas les moyens, là pour le moment, j'ai pas les moyens, alors, je comprends pas, en fait, t'as des artistes, souvent, t'as des clipers qui disent, ouais, je veux tourner avec des artistes, mais les artistes, ils disent, j'ai pas les moyens de faire des clips, ou alors, ils disent, voilà, j'ai peu de moyens pour faire mon clip, et côté clipers, on a la même chose, on a des clipers, qui disent, ouais, mais j'ai pas le moyen de me payer du matériel, moi je comprends pas ça, c'est-à-dire que si toi, si toi, tu as analysé, que tu voulais te lancer, à faire de la vidéo, que tu t'investisses pas dans du matériel, et alors, sachant que, attention là, on parle vraiment de petites sommes, parce que, contrairement à, comme je disais tout à l'heure, contrairement à ce qu'on peut croire, on n'a pas besoin d'avoir, des gros budgets pour commencer, donc, on va avoir, une caméra, Panasonic GH4, vous pouvez aller regarder sur le bon coin direct, maintenant, si vous voulez, avec un seul optique, moi je recommandais, un 17 mm 1.8 Olympus, vous regarderez dans ma vidéo, pour ceux qui sont sur Instagram, vous irez sur mon profil, et vous allez pouvoir cliquer sur les liens, vous allez pouvoir voir toutes mes vidéos sur YouTube, et pour le groupe Facebook, avec qui j'ai l'habitude de parler déjà, vous, vous savez, vous savez déjà, parce que j'ai l'habitude d'en parler, mais voilà, donc, 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 en gros, il faudra peut-être un budget, en tant que, pour faire du tournage, de 800 euros, moi je parlais de 800 euros, alors attention, un Panasonic GH4, à 400 balles, ou à 300 balles, vous allez pouvoir essayer peut-être, de le négocier sur le bon coin, et ne me dites pas, qu'il y en a qui, qui n'achètent pas, des boîtiers sur le bon coin, parce que moi j'en ai acheté, j'en ai acheté des boîtiers sur le bon coin, et des optiques, et j'en ai fait une cinquantaine de clips comme ça, vous allez pouvoir voir dans les, dans les vidéos, donc, un Panasonic GH4, et un Olympus 17 mm, donc, on est déjà, moins de 800 euros, on va être à peu près, entre 600 et 700 euros, d'accord, donc, si toi concrètement, si toi déjà concrètement, pour le tournage, en je parle, tu n'as pas les moyens, de mettre, moins de 800 euros, dans du matériel, tu vois, laisse tomber, comment ne rien, tu vois, donc, à la limite, ce que tu fais, c'est que, au pire, si tu n'as vraiment pas l'argent, parce que c'est possible, c'est possible aussi, qu'une équipe qui ne travaille pas, que ça soit compliqué, eh bien, tu vas revendre, des choses chez toi, revends des choses, tu peux trouver des trucs, qui ne te servent à rien, parce qu'il y en a, je sais, qui n'investissent pas trop, dans du matériel, mais au final, ils préfèrent acheter, acheter des choses, qui ne servent à rien, donc, revends ce que tu as, tu vois, aujourd'hui, on est en confinement, c'est parfait pour ça, tu vas prendre le temps, de te dire, allez, ok, tu sais quoi, je vais faire la liste, de tout ce qui ne me sert à rien, et je vais revendre, et avec ça, je vais acheter du matériel, donc, tournage, GH4, un optique, même si on n'a pas de, si on n'a pas de stabilisateur, pour le moment, on fera sans, parce que moi, j'ai pu tourner longtemps, même sans stabilisateur, alors, évidemment, il vaut mieux l'avoir, mais au début, si on n'a pas trop de budget, ça va être ça, et après, acheter un ordi, alors, Mac ou PC, c'est selon le choix de chacun, mais en tout cas, en ordi, c'est pareil, encore une fois, moi, j'ai déjà acheté un MacBook sur le bon coin, pareil, donc, on va dire 8 et 8, on est à moins de 2000 euros, pour avoir une bonne configuration de, d'ordi, donc un MacBook Pro, puisque moi, ça fait depuis longtemps, que je monte avec un MacBook Pro, de version 2012, voilà, donc, ça sera largement, largement suffisant, largement suffisant, et après, vous mettez les logiciels, vous pouvez même prendre un abonnement, sur, sur le truc de Adobe, voilà, où il y a, où il y a première, où il y a after, voilà, au pire, mais en gros, c'est-à-dire que si vous allez investir, vous, pour débuter, ou même, déjà, dans un, dans un, dans un, dans un niveau un peu plus confirmé, un GH4, un optique, quelques batteries, même sans stabilisateur, et un MacBook Pro, ça fera largement l'affaire, et vous pouvez travailler longtemps comme ça, puisque moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, donc voilà, donc, donc voilà, donc ça, c'est première chose, première chose, première chose, première chose, donc là, attends, je regarde sur Facebook, un égo de ton artiste préféré, il faut juste pas tomber, se tromper sur le fait, que tu es sur un tournage, et tu n'es pas là pour flatter l'égo de ton artiste préféré, voilà, bah oui, exact, donc voilà, donc, donc voilà, donc déjà ça, c'est pour le côté matériel, ok, alors, je sais, je sais, qu'il y a plusieurs clip makers, ils me l'ont déjà dit, c'est souvent le problème qui reviennent, c'est le fait de dire, ouais, mais les artistes, ils veulent faire des beaux clips, et ils n'ont pas les budgets, alors, déjà, on va casser ce truc là, effectivement, c'est peut-être vrai ce que tu dis, mais, s'ils te disent ça à toi, pose-toi la question, parce que moi, je l'ai eu avant, j'ai exactement eu ce genre de choses avant, je l'ai encore un petit peu aujourd'hui encore aussi, mais c'est pas grave, c'est juste une histoire d'organisation, et de comment tu vois les choses, et comment tu organises les choses, pour éviter d'avoir ça, donc ça, voilà, donc premièrement sur ça, et deuxièmement, sur le fait de se dire que, comment vous allez, comment vous, vous allez vous organiser, pour rentrer peut-être dans ces buts, des budgets qu'il a, ou bien de se dire, non, mais laisse tomber, c'est trop bas, c'est pas possible, ok, mais moi, je vous dis, que des fois, des fois, il y a des budgets, qui sont très bas, alors non, si c'est trop, 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 trop bas, je vais vous donner des chiffres, si c'est très, très, très bas, par exemple, si c'est un clip à 300, 400 euros, et que le mec, il veut faire un clip de ouf, non, on est d'accord, mais, par exemple, par exemple, c'est tout con, mais par exemple, parce que je sais qu'il y en a pas mal, et surtout que les budgets, aujourd'hui, ont bien changé, je sais qu'il y en a souvent, qui me parlent, alors, je parle pas directement par rapport à moi, mais il y en a d'autres, d'autres clippers, qui viennent me voir, et qui me disent ça, ouais, il y a des mecs, ils ont des budgets à 500 balles, comme ça, machin, alors, si par exemple, un artiste vous demande un clip à 500 euros, est-ce que je peux comprendre, par rapport à lui, s'il a que ça, parce que, si lui, c'est un artiste débutant, et qui débute, et qui travaille, et qui travaille toute la semaine, peu importe son travail, et qui gagne peut-être, je sais pas moi, entre 1000 et 2000 euros par mois, net d'impôt évidemment, on va dire, allez, 1400 euros, s'il sort 500 euros pour faire son clip, pour son kiff, c'est quand même une chance, c'est quand même une chance, pour vous, et pour lui, c'est quand même un budget, d'accord, alors je dis pas que c'est la bonne chose, mais c'est quand même un budget, 500 balles, c'est quand même le budget d'un loyer, quand même, donc, vous, si c'est le début, et que vous avez pas fait beaucoup de clips, et que vous avez, parce que pour moi, c'est une chance, quelqu'un qui vous dit, de faire un clip à 500 euros, attention, j'insiste bien, sur le fait, des clip makers, qui débutent, attention, qu'on soit bien clair, pas un clip maker déjà confirmé, qui a l'habitude de tourner, et encore que, je vais vous expliquer, par exemple 500 euros, que ça peut être intéressant, même quand tu es confirmé, mais il faut le calculer d'une autre manière, mais bref, si vous débutez, que vous avez votre GH4, que vous avez votre MacBook, et que vous avez un optique, même sans stabilisateur, et sans drone, on s'en fout, le drone ça vient après, c'est pas le plus important, il y a tellement de clips avec le drone, maintenant, que c'est devenu normal, le racer ça sera autre chose, mais ça c'est encore autre chose, mais voilà, donc, imaginons, vous débutez, et un mec, il te dit, j'ai 500 euros, moi je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, pourquoi ? Parce que, si vous faites une journée entière, à 500 euros, plus un montage, qui va durer 2-3 jours, évidemment, vous n'êtes pas gagnant, mais quand vous débutez, quand vous débutez, vous êtes là, pour vous entraîner, donc, déjà, si vous débutez, et que, parce que la plupart du temps, c'est ça aussi, c'est que quand vous débutez vraiment, et que vous commencez à faire des clips, et bien, des fois, il n'y a même pas de budget, ou alors il va y avoir 100 balles de budget, donc, donc, estimez-vous heureux, façon de parler, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, et je ne dis pas que, voilà, mais si vous avez ça, faites-le, parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, il va falloir s'entraîner, il va falloir y aller, de toute façon, donc, partez même du pseudo, que peut-être, ça sera même gratuit, façon de parler, façon de parler, je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais façon de parler, donc, donc, masque, je te, je répondrai tout à l'heure en fait, parce que là, j'ai deux caméras en même temps, et donc voilà, donc du coup, du coup, estimez-vous heureux, de pouvoir commencer, à vous entraîner, et si à 500 balles, c'est intéressant, alors, si vous faites, une journée entière de tournage, plus deux ou trois jours de montage, vous ne serez pas gagnant, maintenant, pour un, là je parle pour les clipers, amateurs, qui commencent depuis pas longtemps, et qui ont peu de matos, pour les clipers, qui sont plus confirmés, plus confirmés, si vous avez 500 euros de budget, et que vous devez faire les mêmes choses, donc, tourner toute une journée, plus montage et tout, non, ça va être compliqué là, par contre, ce qu'il faut faire, donc là, c'est même pour répondre à, à ce qu'elle disait Eva hier, si elle est là d'ailleurs, sur Instagram peut-être, si vous avez, une demande de clip à 500 euros, d'accord, et bien, vous allez peut-être, réfléchir d'une autre manière, exemple, si moi par exemple, j'ai un clip à 500 euros, ou quelqu'un d'autre, comme d'autres clipers, qui sont déjà, qui sont déjà confirmés, je vais me dire, plutôt, peut-être que je le fais, mais il va falloir, que je rentre, tout en 4 heures, et c'est possible, c'est possible, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, pour ça, ceux qui sont sur Facebook, mettez-moi là en commentaire, d'ailleurs, et pour ceux sur Instagram, qui sont intéressés, de savoir comment faire tout, en 4 heures, envoyez-moi un message, en privé, sur Instagram, je vous dirai comment faire, voilà, pour ceux qui sont, pour ceux qui sont vraiment confirmés, et qui vont prendre un budget à 500 euros, par exemple, si vous arrivez tout à faire en 4 heures, donc, quand je dis tout en 4 heures, ça serait quoi, ça serait, donc, 2 heures de tournage, attention, en 2 heures de tournage, si vous êtes organisé, si vous êtes entraîné, parce que ça fait longtemps que je le fais, que je teste, en 2 heures de tournage, je peux vous dire que vous pouvez faire des vrais trucs, et pas des trucs vite fait, pas de trucs vite fait, vous pouvez faire vraiment, 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 vraiment des bons trucs, après, c'est vous, et votre organisation, évidemment, s'il y a beaucoup de monde de ça, ça va être compliqué, il y a trop de choses à gérer, mais si vous êtes que vous, et l'artiste, ou deux personnes qui sont là à l'heure, en 2 heures, vous pouvez vraiment faire des bons trucs, surtout, si vous avez l'habitude, de faire des repérages, autour de chez vous, si vous avez l'habitude, de kiffer votre vie, en même temps, que vous faites vos repérages, vous n'avez pas eu l'impression, vraiment, de perdre du temps, de manière à partir du moment, où c'est du kiff, ce n'est pas une perte de temps, voilà, donc, vous allez dire, 4 heures, d'accord, donc, 2 heures de tournage, et 2 heures de montage, alors, il vaut mieux faire, 3 heures de tournage, donc, 3 heures de tournage, et, 1 heure, et 1 heure de montage, en 1 heure, c'est possible de monter, vraiment, une très très bonne heure, alors, évidemment, quand on débute, ça va être compliqué, parce qu'il va falloir s'entraîner en montage, mais, en 1 heure, on peut faire des très 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 bonnes v1, et c'est pas parce qu'on l'a fait en 1 heure, que ça veut dire que c'est un mauvais clip, c'est des conneries ça, ça c'est pas vrai, donc, donc, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe, ça fait diviser par 4, et donc, ça s'en diviser par 4, ça fait 125, et donc, on est payé 125 euros de l'heure, et là, ça commence à être plutôt pas mal, 125 euros de l'heure, voilà, pour quelqu'un de confirmer, donc, tout va dépendre de comment on réfléchit, c'est toujours pareil, alors, évidemment, évidemment, ça va pas tout le temps se passer de cette manière là, c'est clair, et d'ailleurs, je ferai des vidéos sur le sujet, parce qu'il y a des choses à savoir, il y a des choses à prendre en compte, évidemment, mais, en gros, la logique c'est ça, maintenant, pour un artiste qui débute, euh, non, excusez-moi, pour un clip, pour un clipper qui débute, évidemment que ça va être plus difficile de réfléchir de cette manière là, ça c'est sûr, donc il va falloir se dire, bon bah tant pis, je suis perdant, j'ai peut-être récupéré 500 balles, mais je m'entraîne à faire du clip, je m'entraîne, et puis voilà, parce qu'au début, de toute façon, il va falloir avoir de la matière, euh, à montrer, ce qui est normal, ce qui est normal, c'est là où je rejoins l'artiste, en comprenant que l'artiste, il a besoin de savoir ce que tu as fait comme clip, et qu'est-ce que tu fais, c'est normal, il sort quand même 500 euros, euh, de sa poche, il veut quand même, euh, voilà, il veut voir ce que tu fais, il peut pas partir au hasard, comme ça, et tourner au hasard, donc c'est quelque chose de normal, tu vois, donc, euh, donc c'est ça qu'il veut, quand même, le clipur, il espère, euh, avoir, quand même, un beau clip, puisqu'il sort quand même, de l'argent, comme je disais encore une fois, c'est vraiment, euh, les artistes, euh, indépendants, donc amateurs, pseudo, on va dire, qui vivent pas encore de leur musique, ils commencent à faire peut-être, un ou deux showcase, et, euh, et donc voilà, donc eux, ils sortent leur argent, c'est l'argent de leur poche, c'est pas l'argent des maisons de dix, c'est pas l'argent de la rentabilité, du, des, des showcase, euh, enfin tout ce truc là qui fait que ça tourne, et qui fait, qui fait que voilà, ils ont, ils peuvent investir à chaque fois dans leur clip, donc quand il sort son argent de son taf, c'est quand même une somme, voilà, donc c'est, 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 c'est à vous de vous mettre dans cette condition là, si vous êtes amateurs, ben, on part à, 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 avec ce budget là, quitte à, que ça fasse des jours et des jours, euh, bon, évidemment il faut un moment donné aussi que les jours, ils n'aillent pas trop lents parce que sinon c'est trop, mais, euh, mais justement c'est peut-être le moment de s'entraîner en montage, parce que vous allez passer du temps dessus, vous allez peut-être pas être rentable, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, donc voilà, et c'est là où je rejoins donc les artistes, euh, sur ce sujet là. Alors maintenant pour moi, si je dois parler des artistes, pas des clip, pas des clipers, attention, et, par rapport aux artistes, moi je dirais que, les artistes, pas tous, mais une bonne partie, veulent quand même faire, veulent quand même avoir des beaux clips, avec des, avec leur budget qu'ils ont, alors, évidemment, il y a des choses qui fait que, ça sera pas possible, avec des petits budgets, euh, d'avoir des clips exceptionnels, parce que, à un moment donné, tu seras limité, sur le fait de, de comment dire, ben voilà, s'il y a des accessoires dans ton clip, s'il y a des choses et tout ça, ben il va falloir les payer tout ça, donc ça va réduire les coûts pour le clipper, et ça, ça c'est un peu plus, un peu plus difficile, mais par contre, mais par contre, si tu ramènes quelques, quelques petites choses, et que, et que donc, tu, tu te dis, j'ai envie d'avoir un beau clip, et que, le réel, il est, il est, il a l'habitude, de tourner de cette manière là, et de se dire que, en deux ou trois heures de tournage, il te rentre un truc avec des très, très belles images, avec, avec des plans variés, avec des choses qui fait que, ton clip est largement correct, ben ça, ça sera intéressant, pour un artiste, là je parle vraiment pour les artistes, si vous, si vous avez ça, déjà c'est quand même, vraiment un truc vraiment pas mal, donc, plutôt, plutôt pour les artistes, se rediriger vers des, vers des clipers, qui sont de cette, de cette façon là, d'enchaîner, vite, de tourner vite, et de monter vite, en essayant de faire des trucs, vraiment, vraiment, le mieux qu'ils peuvent, en tout cas, mais voilà, pourquoi je vous dis ça, parce que, vous en tant qu'artiste, il faut envoyer, des clips réguliers, on le sait tous, que ça soit déjà, parce que la musique, et l'équipe sont consommés, comme du pain aujourd'hui, on va dire, façon de parler, c'est, voilà, c'est, t'envoies ton clip, allez hop, en, 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 en deux minutes, en deux minutes, on l'a oublié, façon de parler, je vais loin, mais, on va dire, allez voilà, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, voilà, si on devrait noter, la psychologie de l'artiste, si tu dois te mettre dans un délire, la psychologie de l'artiste indépendant, c'est, je fais un clip, égal, quand je l'envoie sur YouTube, et que j'ai fait ma promo, il a une durée de vie, comme une story Instagram, façon de parler, un petit peu plus, allez, un petit peu plus, parce que sur YouTube, il reste, mais pour moi, il a une durée de vie qui est maximum de trois jours, avant c'était une semaine, avant c'était un mois, moi je te dis, maintenant c'est, allez, trois jours, voilà, trois jours, trois jours, évidemment, si tu as ton budget, pour, pour la publicité, AdWord, Instagram, Facebook, on va dire plus Instagram et AdWord, parce que Facebook, c'est un peu plus compliqué maintenant, mais, il va, il va sortir plus que son budget, mais en gros, la durée de vie, elle ne va pas être longue, donc, moi je dirais, en tant qu'artiste, vaut mieux faire des clips avec des petits budgets, puisque de toute façon, tu vas être limité dans ton argent, mais trouver un mec qui tourne vite, et qui monte vite, et qui envoie vite, tu vois ce que je veux dire, ça serait plutôt ça, ça c'est pour un artiste, maintenant pour vous les clipers, maintenant pour vous les clipers, donc vraiment, on fait une colonne artiste, et une colonne clipers, donc les deux sont séparés, ça se rejoint en vrai quelque part, excusez-moi, ça se rejoint, excusez-moi, ça se rejoint un petit peu, quelque part, mais c'est pas exactement la même façon de penser, mais ça se rejoint quelque part, donc un artiste, un artiste, il va falloir qu'il l'envoie, alors dans la logique, si tu veux commencer à avoir des fans, si tu veux commencer à faire en sorte que tu vas avoir, et tu vas construire une fan base, on va dire, il va falloir forcément envoyer du clip régulier, donc si tu veux envoyer du clip régulier, et l'envoyer vite, il faut forcément avoir des clips à petit coup, et les tourner vite, et les envoyer vite, voilà, et vous donc en tant que clipers, donc ça c'est la colonne clipers, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous, vous allez devoir vous mettre dans cette condition là, vraiment dans cette condition là, vraiment, c'est à dire, se dire, ok, bon, la demande c'est ça, la demande c'est ça, c'est, le mec veut faire quand même un beau clip rapide, et avec un rendu rapide de préférence, évidemment, et vous en tant que clipers, et bien, vous allez vous mettre en mode, façon de parler au commando du tournage, et vous allez devoir aller vite, et pour avoir un rendu vite, voilà, donc ça c'est vraiment, mais toujours en calculant, en calculant le fait de penser aux heures, c'est important comme je disais tout à l'heure, si vous êtes, je le répète encore une fois, mais si vous êtes un clipers amateur, vous n'allez peut-être pas penser heures, vous allez vous dire, voilà par exemple, il y a un budget de 400 ou de 500 euros, bon ben, je le tourne, je ne serai peut-être pas gagnant, parce que le montage et le tournage peut durer longtemps, et le montage peut durer aussi longtemps, mais voilà, ça m'entraîne, ça m'entraîne, et si vous êtes un clipers confirmé, on fait appel à vous, parce que vous êtes un clipers confirmé, si vous avez par exemple un budget de 500 euros, ou un budget même de 600 euros, vous allez le diviser, vous allez plus penser les heures, voilà, combien je vais gagner vraiment à l'heure, et vous allez essayer par exemple, comme je disais, sur un tournage, sur un clip par exemple, avec un budget de 500 euros, et bien si vous arrivez à rentrer tout en 4 heures, donc 2 heures ou 2 heures et demie de montage, plus 2 heures de montage, donc 2 heures de tournage et 2 heures de montage, excusez-moi, et bien ça fait donc 125 euros de l'heure, et là, et là, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal du tout, voilà. Donc maintenant, je vais revenir sur les clipers, ça c'est important, comment, comment on va se dire que, que, est-ce qu'on fait juste de l'audiovisuel, pour s'amuser le week-end et kiffer, elle est là la vraie question, elle est vraiment là la vraie question, et d'ailleurs, je vais regarder dans les commentaires, vous ne les bougez pas, tac tac tac, je vais regarder un petit peu dans les commentaires, voir parce que comme je suis, Facebook et Instagram en même temps, ok, clac, d'ailleurs, d'ailleurs, si vous avez des questions, même là sur Instagram, je vais vous répondre, mais voilà, la question c'est maintenant, si tu es un clipur, si tu es un clipur, est-ce que tu décides concrètement, et surtout là, avec la période du confinement, tu as bien le temps de te poser, pour y réfléchir, parce que de toute façon, pour moi, je pense, on fait tous, on n'a pas vraiment de vraies choses à savoir sur ça, mais en gros, moi je pense que jusqu'à milieu été, on est encore enfermé, donc tu as vraiment le temps de te poser, de se dire, qu'est-ce que je veux vraiment faire, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer, en tant que clipur, en tant que mec de l'audiovisuel, ou est-ce que je fais juste ça le week-end pour kiffer, bon, ça peut être bien aussi, mais voilà. Donc, en gros, déjà, comme je disais tout à l'heure, un artiste, il va forcément vouloir quand même un beau clip, et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait, j'ai fait une interview avec, et que je vais envoyer bientôt là, avec, parce que je vais en faire plus souvent, bon là, on va être un peu, ça va être un peu limité, mais parce que pour le moment, on ne peut voir personne, mais je vais envoyer des vidéos, où il y a des artistes qui parlent, et qui disent ce qu'ils attendent d'un clip maker. J'en ai fait une là, avec Lisa Monet, donc une artiste rap, et je vais l'envoyer bientôt, et donc elle disait dedans, que voilà, elle voulait quand même un clipur, qui fasse, qui fasse quand même déjà des beaux clips. Donc ça, on est d'accord, c'est la base. Et là, quand l'artiste, avec le minimum de budget qu'il a, il veut quand même un truc correct, puisqu'on est quand même en 2020, il faut quand même quelque chose de correct, je veux dire, que ce soit une belle image, un beau montage, et un truc quand même potable, dans l'image technique, ce qui est normal, ce qui est normal, ça sera pour vous, en tant que clipur, la première chose à savoir. Donc, savoir faire une belle image, et savoir faire un beau montage. C'est le minimum. Mais attention, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas se concentrer que sur ça. Sachant qu'il va falloir quand même, s'y concentrer à un moment donné, pendant une période. C'est normal, c'est logique. Mais ça, faire juste un beau clip, et faire juste un beau montage, je vais juste faire des belles images, je vais juste faire un beau clip. Sachez bien que ce sera juste la chose pseudo, on va dire, normale, pour un artiste. Donc voilà. Donc, déjà pour ceux qui sont intéressés, si ça vous intéresse, de savoir comment déjà faire une belle image, comment pousser son boîtier GH5, GH4, ou les autres boîtiers que vous avez, Sony ou autre, et le montage est rapide, tout ça. Si vous êtes intéressés, vous pouvez me le mettre déjà en commentaire, sur Facebook. et pour ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez, vous pouvez le mettre, masque, je vais te répondre, sur Instagram, vous pouvez me le mettre en DM, donc en message privé, vous pouvez m'écrire si vous êtes intéressé. Déjà, au moins, pour savoir que, rentrer dans ce critère là, ça sera donc, faire une belle image, un beau montage, et gérer un peu la lumière. Attention, je ne parle même pas de lumière, de lumière ajoutée, je parle de lumière extérieure, et de lumière naturelle, parce qu'évidemment, s'il y a des petits budgets, ça va être compliqué de ramener de la lumière. Donc voilà. Alors, masque, alors attends, je vais regarder un peu, tous les commentaires, parce que là, j'étais obligé de me mettre de cette façon là, tac, tac, comment je fais les clips. Alors, Younes, moi ça fait plus d'un an, que je fais des clips, mes prix sont à 200 euros, parce qu'il n'y a aucun client de ma ville, que la plupart du temps, c'est des jeunes qui viennent me voir. Ok. Alors Younes, tu vois, alors 200 euros, ouais, j'avoue, c'est un peu compliqué. Younes, si tu veux être rentable avec 200 euros, je ne te dis pas que, c'est le but de faire des clips à 200 euros, mais je comprends, mais je comprends, je comprends vraiment, euh, t'as, que t'es vraiment, que des artistes, qui n'ont pas de budget sur ça. Ce qu'il va falloir voir sur un truc comme ça, c'est plutôt de se poser la question, de se demander pourquoi il y a des gens qui me demandent que l'équipe à 200 euros, plus que se dire, pourquoi les artistes, plutôt que se dire, par exemple, les artistes n'ont que 200 euros. Parce que, dans ta ville, je ne sais pas où tu habites, mais c'est obligé, c'est obligé qu'il y ait un artiste, puisque maintenant, il y en a de partout, c'est obligé qu'il y ait un artiste qui a des budgets. C'est obligé. Seulement, la question, c'est pourquoi il n'a pas fait appel à toi, c'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question, tu vois. Mais si tu débutes, si tu débutes avec 200 euros, si tu veux t'y retrouver, tu vas faire une heure de tournage et une heure de montage. Ça fait 100 euros de l'heure. Ou alors, tu vas le diviser et tu vas dire peut-être entre 50 et 80 euros de l'heure. Donc, ça va peut-être faire 3 heures. Si tu arrives à tout faire rentrer en 3 heures, à 200 euros, tu t'y retrouves. Mais si ça dépasse ça, effectivement, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué, on est d'accord. Mais la question à te poser, voilà, Younes, c'est plutôt ça, c'est que comment, comment tu vas faire pour, d'ailleurs, si tu es intéressé par ça, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Je t'y répondrai plus personnellement. Mais si, s'il y a plusieurs artistes qui te demandent que ces budgets-là, alors peut-être qu'il y a aussi, évidemment, il y a peut-être la réalité de ta ville qui fait que je ne sais pas dans quelle ville tu habites. Mais si c'est une petite ville et qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes, ça veut dire qu'il n'y a pas à l'émulation comme à Paris ou comme dans d'autres endroits où il y a plein d'artistes, donc c'est devenu normal. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se bloquer que dans ta ville parce que tu peux te déplacer aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas pouvoir prendre peut-être une ville où le rap est plus actif pas loin de chez toi, tu vois, par exemple. Puisque maintenant, on a un peu de partout. On a Marseille, on a Lyon, on a même à Toulouse, enfin il y a plein d'endroits, tu vois. Paris, un peu la Côte d'Azur aussi, enfin tu vois, c'est réparti maintenant en France, tu vois. Donc voilà. Tac. Alors Nico, cartel film, moi exemple, je fais un prix pour le cadrage, un prix pour le montage et le budget du tournage, un devis pour le budget. Alors, alors en fait, ouais c'est bien ça, mais ça si tu veux, c'est plutôt, c'est plutôt, cette façon de faire là, elle est plutôt pour quand tu vas faire une vidéo interview ou quand tu vas travailler pour une entreprise ou tu vois, un truc dans le genre. Parce que les artistes, quand tu fais du clip, ils calculent pas vraiment comme ça. La psychologie de la demande de clip est pas faite comme ça. En fait, la psychologie de la demande de clip en tant qu'artiste, elle est plutôt de, c'est quoi ton tarif, tu vois. Je veux tourner avec toi, c'est quoi ton tarif. Déjà, la question qu'il faut se poser, c'est, si le mec, il a envie de tourner avec toi, ça veut dire déjà, il a dû voir un clip que tu as fait ou il a kiffé sur quelque chose, tu vois. Donc déjà, ça c'est les premières choses. Et deuxième chose, et deuxième chose, c'est, c'est plutôt, alors, ce que tu fais là, en calculant le cadrage, le montage et tout, c'est bien, mais essaye de tout faire dans un seul tarif. Mais attention, attention, ça veut pas dire que le seul tarif que tu vas calculer, il sera toujours comme ça. Il sera jamais tout le temps comme ça parce que l'équipe sont toujours différents. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est jamais vraiment comme ça. Mais, par contre, ce que tu peux faire, donc c'est pour ça si tu m'enverses un message en privé et je pourrais t'en parler un peu, c'est plutôt à la limite de faire trois ou quatre tarifs différents. Tu vois ce que je veux dire ? Ça sera plus logique, tu vois. Au moins, tu réponds tout de suite à ce que l'artiste te demande, tu vois, au lieu de lui envoyer plusieurs trucs parce que lui, il va pas comprendre, tu vois, plutôt que de se dire voilà, je te fais ça, ça, ça. Pour lui, c'est trop séparé, tu vois, c'est, tu vois ce que je veux dire ? Après, il y a certains artistes, en fait, ce que tu dis là, ça peut être pas mal pour les maisons de disque plutôt, tu vois, les devis de maisons de disque. Et encore que, je vais te dire, les maisons de disque maintenant, ça a changé parce qu'ils ont déjà fait un pré-budget, tu vois. En général, quand tu reçois une demande de clip, donc tu as les DA, ils font ça, ils t'envoient par mail une demande, donc ils ont envie de tourner avec toi et ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que, c'est que, ben voilà, ils ont déjà fait leur budget, ils vont plutôt te dire, voilà, moi je vais faire un clip avec toi, mais on a tant de budget et on a ce délire là. Voilà, c'est ça qu'ils vont te dire en général. Donc ça, attends, je regarde un peu. Tac, tac, tac. Ok. Tac. Je regarde les questions en même temps. Donc voilà. Alors, Yozor, ouais, Yozor sur Facebook, Yozor sur Facebook, alors, ouais, donc ouais, donc toi, tu veux en vivre, puisque Yozor, il dit qu'il a envie d'en vivre en tant que clipmaker. Alors, ouais, donc voilà, donc en fait, si tu veux en vivre et si tu veux en faire souvent, tu veux faire du clip tout le temps et que tu te dis, voilà, j'ai envie de faire de la quantité, j'ai envie de me lancer dans ça, donc ça sera, premièrement, un artiste te demande quand même, même avec peu de budget, avec peu de budget, de faire un clip, correct, beau, belle image, quand même, au minimum, parce qu'aujourd'hui, on a tous plus ou moins des clips avec de la belle image, je parle pour les artistes, même si c'est pas un clip de ouf, c'est quand même un clip minimum avec une belle image, on est quand même en 2020, donc ça sera quand même quelque chose de, c'est quelque chose de normal, quoi. Montage, pareil, donc ça sera au minimum déjà, se dire, il faut que j'arrive à faire une belle image, il faut que j'arrive à faire un beau montage. Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser, donc ça c'est vraiment la base des bases, sachant que ça sera pas que ça qu'il faudra se bloquer que sur ça, mais voilà, déjà si tu dois partir sur cette base-là, ça va être entraînement, en tournage, d'accord, comment faire une belle image, et montage pareil. Alors, le truc c'est quoi ? C'est que l'entraînement, ça tue, c'est normal, c'est obligé, mais pour savoir faire vraiment une très belle image avec un boîtier, que ce soit un GH4 ou un GH5, quand je parle vraiment d'image, vraiment, voilà, voilà, vraiment de se dire, l'image elle est poussée comme pseudo des gros clips qu'on voit, si tu te mets toi en tant qu'artiste, est-ce que tu vois la différence entre une grosse config et une petite config ? Voilà, si à partir du moment où tu as estimé que toi ou les personnes avaient quitté et te disent, on dirait que c'est le même clip, ça veut dire que ton image elle est vraiment poussée. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu as un petit boîtier avec un GH4 ou un GH5, tu peux faire de la belle image, il n'y a pas de souci, tu peux pousser à fond, par contre, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour apprendre à faire ça parce qu'il va falloir s'entraîner pendant longtemps, et donc peut-être que tu vas commencer à pousser ton image parce que j'en vois même encore aujourd'hui qui ont des boîtiers depuis longtemps, mais moi j'ai mis beaucoup de temps pour pousser le truc, qui me demandent et qui me disent putain, j'ai le GH5, j'ai le truc, mais j'arrive pas à faire cette image-là, c'est putain, tu fais comment, machin, enfin voilà. Donc ça, je l'avais montré dans mon workshop et j'avais montré comment faire une belle image. D'ailleurs, s'il y a des participants qui étaient à mon workshop, ils pourront le confirmer et j'ai montré comment faire vraiment une belle image, donc c'est-à-dire, voilà, être dans la règle de l'artiste puisque l'artiste veut quand même un beau clip, donc voilà, ça c'est la base et j'ai montré comment faire une belle image. Maintenant, tous ceux qui sont à fond dedans et qui vont s'entraîner tout le temps et qui vont en faire régulièrement, à un moment donné, ils feront de la belle image, il n'y a pas de souci, mais ce temps-là, il va passer, il est là le souci, sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une ère où on ne sait même pas comment le futur, enfin, on se doute plus ou moins, mais le futur va changer, je pense qu'on est conscient aujourd'hui de savoir que la façon de vivre et la façon de faire sera peut-être différente, donc on va être plutôt dans quelque chose où il va falloir déjà s'équiper vite si on veut être un clipper et avoir les compétences vite le plus rapidement possible si on veut en vivre. C'est logique parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont faire que dans la vie, petit à petit, on va prendre beaucoup de temps et tout ça. Donc, yes, il disait, je comptais venir au workshop à Paris mais bon, exactement avec le confinement, il a été annulé. Exactement, normal quoi. Mais tu seras, si tu es au courant de ce que j'envoie, tu auras les dates le jour où on ne sera plus en confinement évidemment. Donc, pour revenir à ça, pour revenir à ça, et c'est important et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une petite story il y a quelques jours où je parlais, j'étais là, je suis en train de marcher à côté de chez moi et j'étais en mode, je réfléchissais à la vie et vraiment le timing de la vie parce que c'est ça le plus important, c'est de se dire, ok, si on veut vivre d'un truc, on va sacrifier une vie pour ça. Moi, j'ai sacrifié toute ma vie au clip et à la vidéo, c'est vraiment mon truc. Ce sera, je pense, mon truc jusqu'à, on ne sait pas quand mais voilà. Donc, si tu te mets dedans et si tu te dis, voilà, moi je veux faire ça, j'ai identifié moi-même à l'intérieur de moi que je veux faire ça et que je kiffe ça et que c'est ma vie, d'accord ? Tu vas devoir te dire comment je vais faire maintenant pour pouvoir en vivre le plus rapidement possible sachant que, évidemment, le monde va changer en plus. Donc, c'est comment tu fais pour que tes compétences arrivent le plus tôt possible et donc, YesDash, il te demande si tu continues la réelle de clip ou tu ne fais que des tutos. Non, je fais les deux, je fais toujours des clips. C'est plus fort que moi de faire des clips, j'en ferai toujours. Tant que tu me verras faire des vidéos avec des tutos, tu sauras que je fais des clips. Le jour où je ne ferai plus du tout de tutos, ça voudrait dire que je fais peut-être un peu de clips comme ça mais où j'aurai tout arrêté. Mais pour le moment, c'est voilà. Donc, tant que tu me vois faire des tutos, c'est que je vais parler de clips parce que c'est très important et ça, c'est important pour moi de pouvoir vous donner des infos qui sont de maintenant. Il n'y a pas des infos qui sont d'il y a 50 ans. Donc, les choses qui se passent aujourd'hui même en tournage, il faut pouvoir les expliquer et les dire. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà. Donc, se dire maintenant, je vais apprendre le tracé de ma vie selon l'âge que j'ai. Par exemple, exemple, alors, je sais que là, ça va être compliqué pour vous de voir ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir bien. Tac, sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Je sais que sur Facebook, c'est sombre, mais je vais vous l'expliquer, ce n'est pas grave. Je sais que c'est sombre sur Facebook et sur Instagram, tac, c'est un peu en décalage. Je ne sais pas si ça va être vraiment clair, mais en gros, je vais vous le dire quand même, je vais vous le dire, ce n'est pas très grave. En gros, j'ai fait une ligne, j'ai fait une ligne, voilà, je vais vous le dire, je vais vous le dire, je vais vous le dire, voilà, je sais que sur Instagram, ça va être un peu brouillon. On ne voit pas bien. ce n'est pas grave, je vais vous le dire, et même sur Facebook, comme c'est sombre. On n'est pas là pour faire le chef opérateur des webcams de Facebook. Donc voilà, donc en gros, j'ai mis, imaginons, tu commences à faire de la vidéo, il y a plein de jeunes que je vois qui commencent à faire de la vidéo et qui ont un très bon niveau et qui tuent d'ailleurs. Franchement, je les encourage à faire du clip vraiment et à cet âge-là, c'est le top parce que tu es chaud. C'est un peu comme moi quand j'ai débuté, j'ai débuté, j'avais 21 ans et j'étais bien chaud, même si j'essaie de garder le truc au maximum. Mais en gros, en gros, on va dire de 20 ans à 30 ans et de 30 ans à 40 ans et peut-être jusqu'à 50 ans. Après, c'est selon toi et selon chacun de se dire est-ce que j'aurai toujours les compétences, est-ce que j'aurai toujours la motivation pour faire des clips à cet âge-là. Et si tu regardes bien, quand tu commences à 20 ans, à 30 ans, ça fait déjà 3650 jours si on doit calculer en jours, d'accord ? Et pour avoir une bonne expérience, si tu commences juste à t'entraîner, les années vont vite, les jours passent très vite ou alors il faut faire que ça, il faut bouffer que ça, que ça et c'est un sacrifice de vie donc tu peux te dire ok, je sacrifie ma vie, je ne fais que du tournage, du montage et je ne fais que ça et ma vie est H24 sur ça, d'accord ? Et je configure ma vie sur ça. Donc tu vois, c'est quand même une grosse décision. C'est quand même une grosse décision, tu vois. Sache bien que tu ne peux pas faire 50 000 trucs à la fois si tu décides toi de te mettre dans le clip et être à fond dans le clip et faire de ta vie que de la vidéo et sachant que c'est un putain de métier dans le futur où ça sera, où voilà, il y aura toujours des demandes que ça soit clip ou audiovisuel en général de toute manière vu qu'on est dans une ère où à l'heure actuelle je suis en train de vous parler on est avec de la vidéo donc ça sera comme ça. Ça sera comme ça dans le futur et ça ne manquera pas. Donc c'est un vrai métier et ça fait déjà plus de 11 ans que je le retourne dans tous les sens et que je teste des choses et que je teste tout. D'ailleurs ceux qui me connaissent en tant que clipper et en tant qu'artiste ils savent très bien que je fais toujours des expériences un peu pour tester des nouvelles choses. Donc j'en ai retourné des choses et j'en ai testé des choses. Donc voilà. Donc si tu te dis que tu débutes à 20 ans à l'âge et donc quand tu auras 30 ans ça fera 3650 jours et ben sachant que moi j'ai changé quand j'ai débuté quand j'ai débuté c'était en 2008 donc quand j'ai débuté l'équipe c'était en 2008 mais en 2020 ça fait plus de 10 ans que je fais de la vidéo j'ai réussi à en vivre il y a peut-être au bout de 4-5 ans donc c'est déjà beaucoup 4-5 ans je trouve et les jeunes générations aujourd'hui ils apprennent beaucoup plus facilement normal parce qu'ils sont de la génération où ça apprend plus facile mais le but le but va être de se dire comment je fais pour réduire ce timing là alors là j'ai parlé pour ceux qui sont de 20 à 30 ans de 30 à 40 ça va faire pareil encore une fois donc si c'est de 20 à 40 ans on fait 3650 jours multiplié par 2 donc on est à 7300 jours quand même et après tu ne peux plus revenir en arrière putain c'est fini c'est bloqué tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'en fait on ne va même pas parler d'argent on s'en fout de l'argent au final l'argent ce n'est pas le plus important ce qui nous intéresse c'est savoir comment tu vas gagner du temps dans cette vie si tu te lances là-dedans tu vois que tu es 20 30 ans 40 ans 50 ans comment tu vas faire pour te lancer pour vivre de l'audiovisuel et de se dire de gagner du temps et d'ailleurs là je parle des clippers mais pour les artistes il y a des artistes c'est que si tu t'es décidé vraiment à dire allez vas-y je vais me lancer en tant qu'artiste sachant que tu peux travailler à côté tu vas t'organiser d'une autre manière chacun aura sa vie d'une manière donc ça c'est encore autre chose mais est-ce que je me dis que je donne ma vie à ça mais la question c'est comment je donne ma vie à ça pour bien en vivre et pour que ça arrive vite tu comprends ? et en fait donc quand tu fais de 20 à 30 ans tu as 3650 jours quand tu as de 30 ans à 40 ans tu as 3650 jours aussi tu vois si tu te lances à 20 ans et que tu te dis voilà 40 pifes le but c'est de réduire tout ça tu vois et de se dire qu'au bout de 2 ans ça y est tu t'enves déjà des clips tu t'en vis bien un tout tu vois 2 ans 1 an tu vois il y en a qui arrivent 1 an 2 ans mais forcément tu vas devoir être obligé de passer par des trucs qui vont être galères c'est logique c'est logique parce que c'est comme ça c'est le tournage tu pars dedans et donc voilà mais la question qu'il y a c'est que si tu te lances et que tu prends trop de temps à dire ouais j'investis pas sur moi j'investis pas sur peut-être des formations tu vois des trucs comme ça sur comment je fais pour être opé rapidement sur le montage comment je fais pour être opé rapidement pour avoir une bête d'image comment je fais pour être opé en tournage rapide comment je fais pour être opé en montage rapide et ben ça va prendre du temps tout ça ça prend du temps moi j'étais un mec qui passait ma vie que sur ça H24 tout le temps tout le temps tout le temps même aujourd'hui encore mais je vis un peu à côté aussi mais voilà et ça m'a pris énormément de temps et tous les clippers qui sont dedans ils pourront toujours te dire que c'est du temps c'est du stress aussi avec certains artistes avec des choses il y a des hauts il y a des bas mais c'est comme ça de toute façon c'est la vie on s'en fout c'est comme ça mais comment tu fais pour que tout ça ça arrive le plus rapidement possible d'accord donc pour ça si tu pars sur la ligne de 20 à 30 ans à 40 ans à 50 ans le but si tu veux en gagner du temps et si tu veux et si tu veux avoir les compétences de quelqu'un qui était au bout de la ligne le plus rapidement possible c'est forcément avec de la formation parce que si toi tu pars tout seul en mode à se dire vas-y j'investis pas trop sur mon matos j'investis même pas sur moi sur des formations et tout par exemple pour apprendre parce que c'est ça qui va faire que tu vas apprendre le plus rapidement possible en fait au final et ben vas-y fais comme tu veux tu peux il n'y a pas de soucis mais c'est toi et ton timing de la vie qui va faire la différence tu vois ce que je veux dire et après tu ne peux pas revenir en arrière il est là le souci il est là le problème le vrai problème il est là c'est pour ça que je disais que ce n'est pas une question d'argent c'est vraiment une question de timing tu vois tu vas penser toujours une ligne tu vois la ligne de la vie tu vois tu as 20 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans qu'est-ce que tu as défini toi et chacun va être différent enfin ça va être différent pour chacun en général donc qu'est-ce que tu vas définir est-ce que toi tu te dis allez moi je veux qu'à tel timing tel âge c'est bon je vis de la vidéo je fais de la vidéo je fais ci je fais ça voilà et si tu pars comme ça à l'aveuglette en disant vas-y on verra machin et toujours de se dire que évidemment il y a des artistes qui vont vouloir te dire voilà moi je n'ai pas de budget moi je n'ai pas ci je n'ai pas ça ouais mais tu ne vas pas pouvoir t'arrêter à chaque fois sur ça parce que ça je l'ai vu régulièrement je l'ai vu régulièrement des artistes qui disent ouais non des clipers qui disent putain mais fais chier vas-y c'est relou les artistes ils n'ont jamais de budget machin ouais mais pose-toi plutôt la question comme je disais pose-toi plutôt la question de se savoir tiens si à chaque fois je tombe sur des mecs comme ça c'est que c'est moi qui ne montre pas les bonnes choses d'ailleurs pour ça et ça ça va être une partie importante aujourd'hui en tant que clipers c'est de se dire comment les artistes me voient sur Instagram d'ailleurs c'est une vidéo que j'ai envoyée pour ceux qui suivent mes vidéos je parlais de ça justement de comment faire pour qu'un artiste voit de la bonne manière tu vois ce que je veux dire qu'il fasse et qu'il se dise putain ouais il a fait les clips de lui, de lui, de lui ou alors ah c'est pas mal même si t'as pas fait des artistes connus de se dire ah putain quand même pas mal il a fait ce clip là c'est beau là c'est bien là c'est moins bien voilà mais il faut déjà que t'as un maximum de clips et que t'aies des trucs quand même pas mal tu vois donc voilà alors attends je vais regarder un peu les questions parce que j'essaie d'être concentré pour vous expliquer les choses bah c'est bien Younes t'as 18 putain c'est le top alors Younes Younes si je peux te donner un conseil essaye de te essaye vraiment de 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 comment dire si t'as 18 ans c'est le top du top du top du top je donnerai tout aujourd'hui pour revenir à 18 ans pour pas avoir fait certaines erreurs enfin où t'apprends évidemment pour gagner encore plus de temps tu vois il y en a certains comme ça il y en a il y a des clipers des fois qui font entre guillemets une perfecte j'appelle ça une perfecte donc toi si t'as 18 ans vraiment c'est le moment de se dire ok moi je sais pas par exemple je sais pas comment t'as décidé mais se dire allez à 20 piges ou à 20 ans ça y est je fais plein de gros clips plein de machin je vis bien de ça putain ça sera ça sera très très lourd et bah c'est vraiment se prendre la tête à se dire à se dire comment je gagne du temps au maximum tu vois ce que je veux dire donc voilà quoi tac 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 je vais regarder sur facebook en même temps c'est pas évident avec les deux caméras mais voilà voilà tu vois Yosar par exemple comme j'expliquais là c'était ça que je suis en train de dire donc ouais ça va se jouer vraiment sur l'âge donc après alors pour ceux qui ont 18-20 ans et tout ça vous avez un peu plus de temps même si effectivement le but c'est d'en gagner et d'être compétent le plus rapidement possible donc voilà et pour ceux qui ont un âge un peu plus avancé forcément le but ça va être de se dire d'aller le plus rapidement possible le plus rapidement possible alors comme je disais tout à l'heure le but va être de prendre des bonnes informations de prendre des bonnes informations des personnes qui sont déjà qui sont déjà au point où vous dites que ça peut être intéressant c'est ça qui va être intéressant voilà c'est bien ça Yonesse exactement 20-21 mais tu sais imagine toi Yonesse demain parce que Yonesse il dit ça il dit j'ai prévu entre 20 et 21 ans de vivre tranquillement de l'audiovisuel ça tue mais si je te dis demain bah demain là à partir de demain bon là c'est différent parce qu'on est en confinement essaie de t'imaginer toi le truc si je te dis demain demain bah c'est bon tu vides l'audiovisuel demain tu vas peut-être pas me dire non tu vois c'est ce que je veux dire donc vaut mieux se dire d'être le plus op le plus op possible le plus rapidement possible voilà et pourquoi je vous dis tout ça en fait parce que là on est en confinement et c'est le moment où jamais putain c'est merci quoi on est dedans on va avoir plus de 60 jours enfermés comme ça c'est le moment où jamais que vous êtes dans un appartement et que alors déjà c'est pour ceux qui ont des ordi vous allez pouvoir vous vous former sur le montage et tout ce qui est la post-prod donc ça c'est clair et net maintenant pour ceux qui ont de la lumière bah commencez à vous entraîner dans votre chambre ou chez vous alors attention ne me dites pas ne me dites pas même ceux qui habitent dans un petit appartement parce que d'ailleurs il y a un pote à moi qui est ici et qui fait de la vidéo il m'a envoyé des plans là il y a quelques hier où il s'est refait tout un décor dans sa chambre c'est tout petit c'est tout petit ça fait la taille de mon studio à Paris et il a réussi à faire un bête de décor tu vois donc tu peux t'entraîner tu peux vraiment t'entraîner même si t'as pas de lumière tu peux t'entraîner il a fait un bête de décor et donc voilà donc là c'est le moment ou jamais pour s'entraîner mais le but c'est comment faire parce que c'est ça aussi qu'il faut avoir c'est d'être le plus OP possible pendant ce confinement là parce que sachez bien une chose c'est que dès que ça va s'arrêter là on va avoir des clips à mort je vous le dis direct les artistes ce qui est normal puisqu'on est là on est bloqué comme des cons on est là on va vouloir sortir on va vouloir faire des choses les artistes ils vont vouloir enregistrer parce que c'est plus fort qu'eux c'est normal c'est un besoin donc les artistes ce qui est logique ils vont vouloir poser même s'ils ont commencé parce que là en ce moment je parle pas mal avec des artistes d'ailleurs si vous suivez mes vidéos sur Instagram je vais faire pas mal de stories avec des artistes je parle en ce moment avec eux et eux sachez bien qu'ils sont en train d'écrire qu'ils sont en train d'enregistrer bon chez eux ou peu importe mais là ils vont vouloir sortir des choses ils vont vouloir tourner des clips donc prenez prenez ça comme maintenant c'est l'heure du confinement qu'est-ce que je vais faire je vais me concentrer que sur ça donc ça va être le moment ou jamais de se former sur sur comment mon boîtier je vais l'utiliser et même si je l'ai pas à l'avance de pouvoir faire en sorte d'avoir tout compris comme ça le jour où on sort du confinement et que tu achètes un boîtier t'es dedans direct et comment je vais utiliser ça pour ceux qui sont dans des petits appartements ou autres qui sont vraiment enfermés qui n'ont pas de jardin bon voilà on a tous l'excuse de se dire qu'on peut sortir en bas de chez nous même pour aller faire les courses donc voilà donc vous allez vous entrer même à votre fenêtre savoir utiliser et savoir savoir utiliser votre boîtier et de se dire que je vais essayer de pousser mon image au maximum avec ce que j'ai donc en gagnant du temps parce que là disons qu'on part tirer du concept où on va se dire que si on est bloqué 60 jours pour ceux qui commencent à zéro ok et qui ont déjà du matériel comment j'arrive à faire une putain d'image avec mon GH4 ou avec mon GH5 et comment je fais pour alors attendez deux minutes toc toc il était bloqué ça comment je fais pour faire en sorte que alors attendez parce qu'en même temps je suis sur le truc sur Instagram ça a coupé comment je fais pour faire en sorte que je vais être super OP que je vais être vraiment super OP pour pour que quand on sort du confinement ah ben t'es vraiment au top t'es vraiment au top du voilà de ta compétence voilà donc c'est le moment ou jamais pour ceux qui ont des boîtiers pour ceux qui en ont pas évidemment aussi vous allez commencer à apprendre tout ça comme ça quand vous sortez de là vous allez pouvoir payer votre votre boîtier et se mettre dedans là en attendant pour ceux qui ont qui ont qui ont un ordi avec du montage et tout ça c'est le moment ou jamais de se former donc voilà alors attends je vais regarder les questions parce que sur Instagram ça s'est arrêté tout à l'heure tac 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 écrivez-moi sur Facebook écrivez-moi sur Facebook pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs par rapport à tout ce que je raconte posez-moi vos questions je vais vous répondre voilà Instagram tac je vais vous reprendre comme ça sur Instagram ok tac voilà normalement vous voyez sur Insta ouais je sais pas il s'est arrêté bizarre petit bug tu connais des bugs Insta il s'est arrêté en plein milieu donc du coup voilà si vous voulez me poser des questions ce sera le moment ou jamais et pour ceux qui sont intéressés par rapport à ce que je vous ai raconté vous pouvez m'envoyer un message en privé s'il y a des choses que vous avez pas compris là c'est juste sachez bien aussi une chose c'est que c'est juste c'est juste la première base je vous ai même pas parlé de tout ce qui peut y avoir je vous ai même pas parlé de tout ce qui peut y avoir c'est juste la première base c'est à dire de se dire ok un artiste il demande quelqu'un qui fait un beau clip comment le plus rapidement possible pendant ce confinement là comment le plus rapidement possible pendant ce confinement là je me forme à me dire que voilà quand je sors du confinement je sais faire je suis hopé pour les tournages parce que sachant qu'il va avoir pas mal de demandes quand tout ça ça va se finir alors masque comment gagner en visibilité en tant qu'artiste à quel budget à avoir pour chaque promotion de clip ok ouais donc toi t'es artiste masque ok d'accord alors alors il n'y a pas de budget précis il n'y a pas de budget précis en fait le tu m'enverras un message en truc d'ailleurs j'expliquerai bientôt comment ça marche ça alors tout va dépendre déjà pour commencer c'est tout va dépendre de toi et ton budget donc par exemple exemple je sais pas t'as un budget de je sais pas moi 80 non allez 50 50 à 100 euros de budget Instagram pendant 2 semaines ou 1 mois ok c'est à toi de répartir combien tu vas faire de promotion par jour donc moi je te dirais allez comme ça mettre sur Instagram une promotion où tu dépenses 2 ou 3 euros par jour sur Instagram tu vois par exemple maintenant la question qu'il y a c'est pas plutôt de se dire d'envoyer une promotion pour envoyer une promotion c'est plutôt se réfléchir et ça donc ça fait partie de l'algorithme et de la façon de voir Instagram d'accord d'ailleurs tu regarderas dans ma vidéo j'en parle un petit peu bon c'est plus axé clipper que artiste mais c'est comment les personnes qui tombent sur ta publicité ils voient ton univers assez rapidement donc ça va se jouer dans les premières secondes tu comprends si t'as pas fonctionné comme ça tu vas claquer ton budget pour rien tu vois parce qu'il y a plein de gens qui vont s'en foutre en fait tu vas se dire donc ça c'est une bonne manière pour toi de mettre ton budget comme il faut sans perte d'argent tu comprends en tout cas le mieux possible tu vois ce que je veux dire tac 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 si je peux répondre à ta question moi c'était ça donc là est-ce qu'on doit forcément avoir une société ou une entreprise ou une équipe alors Yones est-ce qu'on doit forcément avoir alors tu peux faire une auto-entreprise mais t'es pas obligé t'es pas obligé après tu peux avoir une asos bon une asos c'est un peu plus compliqué parce que l'argent il est bloqué dedans tu vas juste pouvoir mais bon quoi que tu peux tu peux faire plein de choses avec une association mais je te dirais plutôt une auto-entreprise si tu débutes fais une auto-entreprise voilà est-ce qu'il faut se fermer au clip ou s'ouvrir alors justement je parlais de ça Yochi je disais que alors non non justement en fait le truc c'est quoi c'est que c'est que on va être sur quelque chose où le clip c'est quelque chose de super intéressant le clip c'est quelque chose de super intéressant pourquoi parce que le clip il y a de la quantité contrairement à d'autres d'autres choses en audiovisuel alors sauf si maintenant tu travailles en comment dire en si tu fais des interviews si tu fais si tu travailles pour un programme télé si tu travailles pour une chaîne de télé tu vas avoir de la quantité tout le temps mais est-ce que ça c'est toi qui va identifier est-ce que toi t'as envie concrètement de faire ça dans l'audiovisuel tu vois ou est-ce que t'as plutôt envie de faire des clips des lires artistiques enfin voilà ou de travailler avec des avec des avec des artistes si c'est plus ça ton kiff fais ça tu vois donc je te dirais que le clip ça a la particularité d'avoir de la quantité en audiovisuel tu vois ce que je veux dire plus que si tu fais par exemple juste juste ben voilà certaines vidéos je sais pas exemple tu peux faire il y en a je sais qui font souvent de la vidéo de mariage par exemple vidéo de mariage ou bien ou bien faire d'autres choses en audiovisuel mais peut-être que tu auras pas autant de quantité que les clips tu vois et en plus c'est une très bonne école pour pour s'entraîner le clip c'est ça qui est intéressant tu vois voilà donc vraiment 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 c'est une partie importante la technique comment vous allez faire pour apprendre rapidement dans cette période de confinement d'accord et deuxième chose ça va être de se dire que ok ça c'est le minimum on partait toujours du concept que ok j'ai appris à savoir faire une belle image à bien monter et à monter vite et à tourner vite ok mais ça ce sera à peine le minimum voilà donc comment je fais sur ce temps de vie pour que ça arrive le plus tôt possible voilà parce que le problème c'est que si ça arrive pas le plus tôt possible à un moment donné vous pouvez plus revenir en arrière donc voilà je réponds aux autres questions et on aura fait une heure de live à peu près et je vois que sur Facebook vous êtes pas trop actif et sur Instagram par contre un peu plus ne me dites pas que vous êtes pas actif parce que c'est plus sombre oh là là j'en vois encore qui me disent qui me disent qui me disent ouais c'est sombre ça c'est le réflexe du technicien ça c'est pas très grave ce qui nous importe c'est surtout ce que je dis ouais c'est bien ça ok j'ai pris une formation sur Première Pro et je profite du confinement de bosser à fond suivi des tutos très bien le décor ça je connais ouais exactement donc ça c'est bien le repérage c'est une chose mais après encore que faut faut comment dire faut aller pouvoir s'entraîner moi je dirais c'est plutôt de s'entraîner parce que le montage tu sais même si tu fais pas des grosses formations sur le montage ça t'apprend assez vite en général le montage c'est pas ce qu'il y a de plus difficile tu vois ce que je veux dire c'est plutôt comment t'es opé en tournage comment tu comment tu comment dire comment tu arrives à gérer un peu tout au départ solo même si je conseille pas tout le temps de tourner en solo c'est quand même de pouvoir tourner en équipe en équipe réduite de préférence aussi parce que s'il y a trop de monde aussi c'est le bordel aussi mais comment toi tout seul t'arrives à gérer plein de choses et en un laps de temps et en un laps de temps en plus faire le meilleur le plus que tu peux tu vois ce que je veux dire donc faire une belle image avoir peut-être des lieux et monter vite monter vite pour pouvoir rentrer tout ça dans un petit budget que t'as divisé ou t'as calculé à l'heure tu vois ce que je veux dire donc pour ceux qui sont intéressés par rapport à ça vous pouvez m'envoyer un message en privé je vous expliquerai plus en détail d'ailleurs les prochaines vidéos vont être sur ça donc voilà tac et donc toujours pareil en reprenant la ligne de la vie et de se dire ok en combien de temps j'ai décidé puisque aujourd'hui on est dans un on est dans une on est à un moment où on peut se poser pour bien y réfléchir en combien de temps j'estime moi en prenant en se disant voilà là on est en 2020 en 2021 ou en 2022 peu importe je suis OP pour faire ça 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 t'as un objectif vraiment t'as un objectif confinement ou pas on a un objectif sachant que peut-être que ce temps là va être peut-être divisé par deux parce que on va avoir beaucoup de temps ou peut-être on va être bloqué et peut-être que les prochains confinements les prochaines peut-être s'il faut on en aura des nouveaux sous une autre forme peut-être c'est possible on ne sait pas mais voilà et tout ça le calculer peut-être en jours se dire ok en combien de jours je suis vraiment OP voilà et là et là là ça sera un bon objectif et là ça sera quelque chose de plus intéressant selon selon tous les âges évidemment évidemment que si t'as si t'as 20 ans tu vas peut-être pas le penser pareil que si t'as la trentaine ou la quarantaine tu vois si tu te lances mais c'est vraiment possible quelqu'un qui a la quarantaine entre 40 et 50 même s'il débute aujourd'hui s'il se forme bien ça peut aller très vite ça peut aller très très vite il va falloir qu'il soit en mode un peu soldat quand même mais ça peut aller vite vraiment donc voilà allez il est 20h10 ok je vous prends encore 10 minutes de questions et après après on coupera ce live et pour ceux qui sont donc intéressés à savoir vous m'envoyez un message privé sur Instagram et sur Facebook soit vous mettez un commentaire soit vous m'écrivez sur Facebook Profil et après pour ceux aussi qui sont intéressés de savoir des nouvelles choses pour apprendre de plus en plus vous avez la liste mail quand vous regardez sur mon profil sur Instagram et pareil sur Facebook vous avez vous avez donc mes mails il y a un mail tous les dimanches d'ailleurs là aujourd'hui j'ai remplacé le mail du dimanche par le live justement mais vous avez un mail tous les dimanches où vous pouvez apprendre pas mal de choses ça c'est intéressant bon 2 3 1 2 3 2 1 3 2 3